Nous sommes heureux de vous présenter notre série de vidéos sur le nouvel âge d'or du cuivre, dont l'objectif est de mettre en valeur les grandes quantités de cuivre utilisées dans les technologies énergétiques qui enregistrent les taux de croissance les plus élevés de notre époque. Au cours du 21e siècle, notre monde abandonnera les combustibles fossiles au profit des sources d'énergie renouvelables et propres. Un élément essentiel de cette transition sera la croissance spectaculaire de l'utilisation du cuivre dans les échangeurs de chaleur, les serpentins et les technologies plus propres de chauffage, de ventilation et de climatisation. Plus que jamais auparavant, de nouveaux designs sont mis en pratique, y compris des méthodes d'approche innovatrices pour la climatisation et le chauffage d'habitation, le chauffage de l'eau, la réfrigération, la fabrication, la production d'énergie et le dessalement de l'eau. On prévoit que la demande mondiale en équipements de chauffage et de climatisation passera à 120 milliards de dollars d'ici 2018, ce qui équivaut à une croissance de 6% par année pour les cinq prochaines années. Le trend towardé cleaner, plus computerisé, efficace et plus compact HVAC équipements permettent plus copper being used in ces systèmes. Par exemple, le global heat exchanger market est projetté de 13 billion par 2017 et plus de 21 billion par 2019. Clean tech means plus heat exchangers, whether they are plate-in-frame, shell-in-tube, air-cooled, ou print-in-circuits. Copper est une grande partie de notre approche de heat exchangers et HVAC design. Copper a un thermoconductifical de 231, higher que tout autre metals except silver. Copper offers 60% better thermal conductivity than aluminum and 3,000% better than stainless steel. Copper also helps minimize corrosion and biofouling. It maximizes allowable stress and internal pressure, decreases creep rupture, fatigue thermal expansion and melting. It's easy to fabricate and it's easy for installers to join together safely. The HVAC world is moving towards Asian-style and European-style heating and cooling, which includes smarter and smaller factory-built machines, multi-splits, chillers, and VRFs. These require more copper because of the higher pressures and because of the precision and quality required for environmentally friendly refrigerants to meet efficiency demands. That's why copper still has a dominant role in HVAC and heat exchanger equipment in North America and around the globe. La réglementation se transforme actuellement pour refléter les résultats de la recherche qui montre que les ailettes en aluminium utilisées dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation peuvent héberger des bactéries, des moisissures et des champignons, entraînant des problèmes reliés à la qualité de l'air. Pour transférer l'énergie de manière plus efficace, les grands fabricants d'équipements de climatisation de la Chine et de l'Amérique du Nord utilisent des tubes en cuivre de plus petit diamètre qui résistent à des pressions supérieures et apportent des gains d'efficacité aux réfrigérants. Nous sommes ainsi en mesure de concevoir de plus petits climatisateurs, de décroître le prix des matériaux, d'économiser sur l'entretien et de tirer profit des propriétés antimicrobiennes du cuivre. Dans certaines parties du monde où les conditions météorologiques sont difficiles, la technologie d'alliage du cuivre utilisée dans des échangeurs de chaleur, appelée Cupro Braze, pourrait gagner en popularité. Elle est utilisée dans les moteurs diesel plus propres à haute pression, les refroidisseurs d'air de suralimentation et les radiateurs, ainsi que dans les camions, les autobus et autres véhicules robustes et dans l'équipement industriel. Une plus grande utilisation du cuivre dans les échangeurs de chaleur, les serpentins et la technologie de chauffage, de ventilation et de climatisation. Un autre exemple de réussite du nouvel âge d'or, du cuivre.